Bonsoir à tous, salam aleykoum, des nouvelles de l'équipe nationale du Maroc, de l'infirmerie des joueurs de l'équipe nationale du Maroc, et de l'état actuel de certains joueurs à l'instant T, juste après la liste dévoilée par Walid Regraghi pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale du Maroc, et avant le départ pour le Qatar, pour la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar. On commence par Abdel Samad Al-Zouzi, Abdel Samad Al-Zouzi s'est remis complètement de ses blessures, il est opérationnel, il aurait dû jouer les dernières mains contre Barcelone, mais bon, sa clause de libératoire, sa clause de prix, Barcelone a fait une clause de prix comme quoi Abdel Samad Al-Zouzi ne jouerait pas contre Barcelone avec le club avec lequel il a été prêté. Voilà, Abdel Samad Al-Zouzi remis complètement de ses petits problèmes physiques, alhamdoulilah. Sofiane Bouffal a repris l'entraînement ce vendredi-là, il a été arrêté pendant quelques jours par rapport à une blessure qu'il avait au moulet, une petite déchirure ou une petite gêne, il a arrêté quelques jours, il a repris ce vendredi-là, hier, juste hier, et il a écourté sa séance d'entraînement avec son équipe, parce qu'il a ressenti une autre gêne sur le même moulet. Il va être examiné ce samedi ou demain, ou dans les heures qui suivent, on en saura un peu plus, dans les jours ou dans les heures qui suivent, par rapport à Sofiane Bouffal a écourté son entraînement avec un gêne, suite à une autre petite douleur au moulet, j'espère rien de grave pour lui. Unahi, Unahi, fracture au nez, dû à un choc, douleur dorsale, il aurait dû jouer ce dimanche avec l'équipe d'Angers, il a été préservé, son entraîneur ne va pas le mettre dans la liste de départ avec un gêne, puisque c'est trop tôt par rapport à ce choc-là. On l'a vu dans une vidéo très contente, je pense qu'on ne veut pas prendre le risque avec Unahi, pour qu'il puisse jouer avec l'équipe nationale et venir au rassemblement de l'équipe nationale du Maroc, mais voilà, Unahi, on le verra passer dimanche, jouer avec un gêne. Abdessamad Saberi, Abdessamad Saberi sera mis complètement de la fatigue qu'il a eue ces derniers jours, il a passé quelques jours à l'infirmerie, et Abdessamad Saberi physiquement prêt, mais bon voilà, contre le dernier match, il n'a pas joué contre Sofiane Amrabat, ils ont préféré le garder de côté, mais bon, ça dure quelques temps, mais Abdessamad Saberi opérationnel. Amrabat, Amrabat, Sofiane Amrabat, je pense qu'il sera opérationnel, ça a l'air d'aller mieux, des petits renseignements sur lui, ça a l'air d'aller mieux, il sera opérationnel pour l'équipe nationale et pour le rassemblement de l'équipe nationale du Maroc. Noussa Mazraoui, mauvaise nouvelle, je ne l'espère pas, il y a le Newcastle vs Bayern de Mique qui est en train de se dérouler, qui joue, une source, un journaliste, a dit que Noussa Mazraoui n'était pas dans la hausse des départs et il n'est pas dans la hausse des départs dû à un petit problème physique, musculaire, petit déchirure ou petit gêne, voilà, Noussa Mazraoui n'est pas dans la hausse des départs du Bayern et à une douleur physique, un petit problème physique, ça fait que l'entraîneur du Bayern de Mique n'a pas voulu le mettre dans la hausse des départs pour ne pas prendre le risque, Inch'Allah, rien de grave, il se préserve pour le rassemblement de l'équipe nationale du Maroc, j'espère que c'est que ça, mais on en saura un peu plus dans les heures qui suivent. Yahya Jabran, un des premiers soldats arrivés au camp et au rassemblement de l'équipe nationale du Maroc, voilà, Yahya Jabran est un des premiers soldats de l'équipe nationale du Maroc à rejoindre le complexe sportif au Maroc avant le départ, au Qatar et à Dubaï pour le match amical. On aura le match amical le novembre, comme vous le savez tous, à Dubaï. Je serai là, je vous en dirai un peu plus par rapport à ce qui va se passer le 10, on risque de laïve ce match, bien sûr. Et voilà, si j'ai de nouvelles un peu plus de certains joueurs, de ce qui se passe autour de nous, je vous ferai signe, n'oubliez pas de mettre la notification à la clochette, parce que la moindre fait et geste de nos joueurs marocains, de notre équipe nationale, je vous tiendrai au courant, soit avec une vidéo, soit avec une photo dans la communauté. Laïa Aoun Koum, Laïa Aoun Nal, Laïa Aoun Jemai, Laïa Aoun L'équipe Nationale, à la prochaine, Inshallah, Bis Lama, Ciao, ciao.